Dans les prochains jours, on va parler du fait de reconquérir son ex, de récupérer son ex. Et je voulais vraiment qu'on commence notre petite série de vidéos par cette vidéo-là qui fera office de mise au point. Est-ce qu'il faut récupérer son ex ou non ? Est-ce que c'est une bonne idée ou non ? Parce qu'il y a beaucoup d'avis différents là-dessus qu'ont les gens sur les réseaux sociaux, qu'on entend un petit peu à gauche, à droite. Et je voulais vraiment te partager mon avis par rapport à ça. Avant de commencer, comme d'habitude, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à nous rejoindre sur le canal Telegram pour profiter de mon contenu exclusif. Et moi, je démarre tout de suite. Pourquoi est-ce que je voulais te faire cette vidéo et te parler de ça ? Parce qu'on sait très bien comment ça se passe dès qu'une personne essaye de reconquérir son ex, essaye de récupérer son ex. Il va toujours y avoir des gens autour de cette personne-là pour la juger. Ouais, on ne récupère pas son ex, oui, on ne ravale pas son vomi, ce n'est pas bien de faire ça, etc. Il y a toujours ce type de jugement qu'il y a. Alors, il faut faire attention. Parce que parfois, il y a des personnes qui vont essayer de t'empêcher de récupérer ton ex pour les bonnes raisons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des amis dans ton entourage, des proches, qui font ça de façon bienveillante. Pourquoi ? Parce que peut-être que quand tu étais en couple avec cette personne, tu n'arrêtais pas de la critiquer. Tu disais que ça se passait mal, tu ne parlais que des mauvaises choses. Et c'est tes amis qui te consolaient, qui te supportaient à ce moment-là. Donc, quand tes amis ont vu que tu n'étais plus en couple avec cette personne-là, logiquement, ils se sont dit « Ah ok, c'est cool, enfin mon ami est libéré de cet ex-là. » Là, tu leur dis que tu vas de nouveau essayer de reconquérir cette personne-là. Et ils se disent « Oh, attends, pendant tout ce temps-là, il m'a parlé ou elle m'a parlé de cette personne-là en mal. Là, il veut retourner là-bas ou elle veut retourner là-bas. » Mais attends, c'est bizarre. Donc, il y a des gens qui te font ça de façon bienveillante. Mais on sait tous très bien c'est quoi la vérité. La majorité des personnes, c'est juste pour venir donner leur avis sur des choses alors qu'on ne leur a rien demandé du tout. En fait, quand c'est tes amis qui viennent et qui essaient de te convaincre de ne pas te remettre avec ton ex, très généralement, ils n'essaient même pas de te forcer. Souvent, c'est des gens qui viennent et qui essaient de te faire raisonner. Ils essaient de te faire raisonner sur ta relation passée avec ton ex pour voir comment est-ce que tu réfléchis. Et il n'y a aucun problème avec ça. C'est même très très bien. Mais très souvent, les gens que tu ne connais pas viennent pour juger. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a un énorme engouement à dire qu'il ne faut pas se remettre avec son ex. Tu vois ? Et donc, le problème, c'est qu'il y a des personnes, en voyant cet engouement-là, il y en a certains, ils ont envie de se remettre en couple avec leur ex mais ils n'osent même pas le faire en fait. Parce qu'ils ont peur du jugement qu'ils vont avoir de leurs amis et des gens sur les réseaux sociaux quand ils vont dire ça. Et ça, c'est le pire du pire. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, tu te détruis de l'intérieur. Parce que ces personnes-là s'empêchent, à cause d'éléments extérieurs qui sont des personnes qui, parfois, elles ne connaissent même pas, de faire quelque chose qu'elles ont réellement envie de faire, c'est-à-dire essayer d'aller reconquérir leur ex. Et quand tu fais ça, tu t'exploses intérieurement. Ce n'est pas bon. Moi, la chose que je veux vraiment que tu retennes de cette vidéo, c'est que la décision ne revient qu'à une seule personne et cette personne, c'est toi. Il n'y a pas de « il faut récupérer son ex ». Il n'y a pas de « il ne faut pas récupérer son ex ». La vraie question qu'il faut se poser, c'est toi, tu veux quoi ? De quoi tu as besoin ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu es la seule personne qui peut répondre à cette question. J'ai bien envie de te dire une chose. Tu sais, aujourd'hui, on va souvent dire aux gens qui font ce qu'ils veulent. Les personnes qui postent des photos, ils sont à moitié à poil sur les réseaux sociaux. « Ouais, mais il faut les laisser, ils font ce qu'ils veulent. » On va laisser les gens, on va dire aux gens « Ouais, ils font ce qu'ils veulent sur tout et n'importe quoi. » Et c'est très, très bien. Mais par contre, c'est souvent à deux vitesses. Il y a souvent des sujets comme ça où les gens se permettent de donner leur avis alors qu'on ne leur a rien demandé. Eh bien, toi, tu n'as pas à calculer ça. Tu n'as pas à faire en fonction des gens. Si aujourd'hui, tu as envie d'essayer de reconquérir ton ex parce que tu t'es rendu compte que c'est de cette personne que tu avais besoin, de cette personne que tu voulais dans ta vie, alors vas-y. N'essaie pas d'écouter des codes, d'écouter des règles, d'écouter des personnes qui ne te connaissent souvent même pas. Fais le nécessaire. Mais maintenant, avant d'essayer d'aller reconquérir ton ex, il faut que tu sois sûr de toi, il faut que tu sois sûr d'avoir envie, il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu veux reconquérir cette personne-là et surtout que tu saches comment est-ce que tu vas faire en sorte de reconquérir ton ex pour retrouver la relation qui t'a manqué et la relation qui te manque actuellement dans ta vie. Ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le premier lien en description. Je t'ai mis une vidéo gratuite où je te donne une méthode concrète, une méthode pas à pas qui va te permettre de te créer les meilleures conditions possibles pour pouvoir reconquérir ton ex. C'est un plan d'action à suivre étape par étape. L'étape 2 ne peut pas être faite après l'étape 1 et l'étape 3 ne peut pas être faite avant l'étape 2. Et en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, en fonction de où tu te trouves dans ces étapes-là, tu vas pouvoir savoir comment adopter une bonne posture, une bonne situation, une bonne communication avec ton ex pour pouvoir la reconquérir ou le reconquérir. Donc, si tu veux reconquérir ton ex, ça se passe dans le premier lien en description, il y a une vidéo gratuite. Moi, ce que je t'invite à faire également, c'est à me donner ton avis dans les commentaires sur cette vidéo, ça t'intéresse. Si ton cas est vraiment spécial et vraiment spécifique que tu veux qu'on échange ton travail ensemble ou directement main dans la main, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le deuxième lien en description parce que c'est mon site avec mon agenda de coaching. Tu réserves ta disponibilité et à partir de là, on aura la possibilité d'échanger pendant une heure ou plus sur ta situation où je pourrais te donner vraiment les conseils les plus adaptés directement dans notre communication. Et puis, – Sous-titrage FR 2021